Bonjour, je suis Gilles Nguyen d'OnSolution, je vais vous parler aujourd'hui du module mobile disponible avec la version 7.2 d'Ignition qui est en téléchargement sur notre site internet www.on-solution.net Quelques rappels sur Ignition, Ignition est un produit de supervision industrielle multiplateforme donc pour Linux, Windows, OSX, HP UX, de technologie Java et de technologie Web Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça s'installe sur un seul serveur et qu'on va pouvoir à partir de ce serveur déployer au travers d'une page Web à la fois des clients d'exploitation mais également des outils de développement en accès concurrent et donc simultané Particularité de notre mode de licence, on est une licence par serveur donc ça veut dire que tout est absolument illimité, le nombre de variables, le nombre de clients, le nombre de développeurs et le nombre de bases de données puisque Ignition fonctionne avec toutes les bases de données relationnelles de MySQL à SQL Server en passant par Oracle ce qui a pour intérêt de pouvoir créer très très simplement des historiennes ou des moteurs transactionnels pour faire du suivi de production par exemple Ignition est un produit modulaire plusieurs modules sont installés par défaut notamment des modules d'acquisition, de vision et autres mais on a deux modules spécifiques et un peu plus orientés qui arrivent notamment au mois de février le module d'MES pour tout ce qui est TRS et suivi de production donc avec des écrans et des rapports préconfigurés et avec tous les liens prêts à être connectés au serveur OPC UA et puis le module mobile qu'on va voir ici aujourd'hui qui permet de rendre disponible des applications Ignition non spécifiquement développées pour les plateformes mobiles directement sur des terminaux de type iPhone, iPad, Android ou toutes les tablettes comme par exemple la très prometteuse Playbook de RIM voilà rapidement on va passer à la démonstration pour faire cette démonstration on a donc ici une application qui permet de suivre la production de produits donc avec des vues de type synoptique, des courbes de type historique ou temps réel on a également ici un suivi de production et des arrêts notamment un écran pour les alarmes, un écran pour tout ce qui est audit log très utile pour tout ce qui est traçabilité dans le domaine agroalimentaire ou pharmaceutique un écran qui permet de voir les OF terminés notamment de pouvoir imprimer directement des factures ou des bons de livraison tout autant que des rapports de production qui vont montrer les différents arrêts machines mais également tout ce qui aura été fabriqué au cours de cette équipe, de ce run ou de ce tord de fabrication on peut bien sûr saisir des OF, ce qu'on va s'empresser de faire ici avec un OF qu'on va appeler démo on va sélectionner l'équipe qui va travailler, ce sera l'équipe B et puis on va aller ajouter les produits qu'on va fabriquer donc pour l'OF démo on va faire, voilà on va dire que le client c'est LTC et on va lui faire du chocolat au lait avec de la palette de t-chep en interlocking 3x3, c'est parti une fois qu'on a fait ça on va pouvoir venir ici on a donc notre OF qui est arrivé là et puis on va avant de rentrer des causes d'arrêt simuler une alarme si tout fonctionne bien je vais avoir sur mon mobile une alerte qui va me dire effectivement j'ai un problème sur ma production alors pendant que le mail arrive on va aller se créer des arrêts un arrêt sur le convoyeur on va dire pour un bourrage en amont qui aura duré 3 minutes je vais me créer un autre arrêt de type palette teaser j'ai eu une casse moteur la maintenance est venue, il a fallu passer là aussi 4 ou 5 minutes j'ai par exemple un autre type d'arrêt qui va être sur ma filmeuse j'ai eu un problème sur mon moteur ça a duré une minute alors là on a eu entre temps le mail qui est arrivé donc je vais aller ouvrir mon client de mail mon client de mail me dit que j'ai eu ici une notification dans le mail on a mis un lien je viens cliquer sur ce lien pardon je clique sur ce lien voilà et j'arrive sur ma page qui aura été mise à jour automatiquement par rapport à mon client ça veut dire que si j'avais une tablette j'aurais eu un écran un peu plus large je vais lancer mon application qui s'appelle Mobile Lashboard et je vais pouvoir consulter mon application de supervision depuis mon mobile quel qu'il soit voilà on fait un rapide tour d'horizon on a donc des écrans de type vue générale de type synoptique avec par exemple des courbes ici historiques et des valeurs qui bougent en temps réel on a si on va regarder ici sur les compresseurs des écrans du même type mais avec par exemple ici des gadgets de type jauge ou autre et puis si je vais regarder par exemple ici une vue de détail voilà on voit que je peux passer des commandes donc je vais passer mon compresseur 1 ici en manuel et on voit que simultanément j'ai la modification qui apparaît sur mon serveur et donc visible pour l'ensemble des opérateurs bien sûr je peux passer en auto voilà ce que je peux faire également ce que je fais ici je peux le faire depuis la vue précédente j'avais passé un peu l'étape je vais passer ici mon compresseur à l'état arrêt il n'a pas pris la commande hop voilà autre type de vue je reviens à l'accueil c'est les vues d'alarme donc ici on a une vue d'alarme on voit que si je sélectionne un message d'alarme je peux voir la note qui est rattachée je peux faire un acquit général sur l'ensemble des alarmes donc on a toutes les facilités d'usage classiques on a ici un écran assez intéressant qui permet d'avoir une vue synoptique donc on a un synoptique sur lequel on peut aussi passer des commandes même si la finalité d'un terminal mobile de ce type là ce n'est pas ça mais en tout cas on peut le faire et puis surtout ce qu'on voit c'est qu'on a des courbes de tendance donc ça permet de voir ce qui se passe sur mes alarmes ce qui a conduit à cette anomalie alors ici si je clique sur mon alarme je vois qu'il ne se passe rien c'est l'occasion pour moi de vous montrer une fonctionnalité intéressante d'ignition qui est la mise à jour des applications en ligne ce que je vais faire ici c'est que je vais dire que quand je clique sur mon bandeau d'alarme et bien je veux avoir un accès direct à mon écran d'alarme donc je vais simplement paramétrer cette action je vais enregistrer comme je suis sur un mode web avec une publication automatique je n'ai qu'à cliquer ici maintenant sur mon écran pour arriver sur ma page d'alarme vous voyez que ignition c'est aussi simple que ça je reviens sur mon application de démonstration ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller regarder ce qui s'est passé au niveau de mes suivis d'arrêt ça c'est une des fonctionnalités intéressantes ce que je vois c'est que je peux ici aller sélectionner un OF qui m'intéresse voilà mais je peux aussi regarder l'OF en cours et voir ce qui se passe sur mon OF en cours et là effectivement mon OF en cours on a eu plusieurs arrêts on va voir si jamais je rajoute un nouvel arrêt par exemple sur ma filmeuse 1, 2, 3 qu'est-ce que j'ai pas fait ? j'ai pas fait le moteur je pense je vais faire un arrêt de maintenance pour le moteur voilà on voit que mon diagramme se met à jour en temps réel et ça c'est absolument intéressant voilà on vient de voir l'utilisation d'une application en mobilité pour un projet qui a été développé spécifiquement pour la plateforme on va regarder maintenant ce qui se passerait si j'utilisais une application qui n'avait pas été développée spécifiquement je reviens donc sur ma page d'accueil ici je vais lancer un projet standard qui n'a pas été développé spécifiquement pour la plateforme mobile que j'utilise donc j'en profite pour changer de vue à cet endroit là voilà je vais pouvoir changer d'écran donc en utilisant les onglets mais effectivement je n'ai pas la bonne résolution mais j'ai une fonction qui me permet de faire du pan et du zoom donc je vais pouvoir me déplacer par exemple venir ici revenir en mode cliquer et pouvoir à présent passer une commande par exemple mon compresseur 1 il est en manu je vais le passer en automatique il va devenir vert et comme il est vert là il devient effectivement vert ici voilà donc ça c'est un des avantages aussi d'Ignition et du module mobile c'est de pouvoir utiliser une application qui n'aurait pas été développée spécifiquement et je rappelle que ce mode d'interaction on retrouve exactement le même qu'on soit sur de l'Android qu'on soit sur de l'iOS qu'on soit sur du Blackberry ou du Windows Mobile puisque je n'en ai pas parlé mais c'est également compatible Windows Mobile 7 donc c'est ce qu'on vous propose avec la plateforme Ignition alors je vous rappelle tout est disponible dans un libre téléchargement sur le site on-solution.net et puis venez consulter également le blog le blog que j'édite qui est plantomanagement.blogspot.com merci et à très bientôt et à très bientôt